Bonjour les filles! Aujourd'hui, je vous présente le masquage avec un cadrage fait à l'éponge. Une petite carte de Noël en plein mois d'août. Toujours question de se rafraîchir malgré que nous avons un été assez plate. Ici, la première carte, j'ai pris du lagon lointain et le feuillage sauvage. Excusez, j'avais oublié le nom. Les armes sont faites à Momento Noir Gel et j'ai mis quelques nuages. Le tout a été fait avec le jeu Noël Blanc, qui est un très beau jeu en résine, facile d'utilisation, que j'adore beaucoup. Sur cette carte, mon masquage avait un demi-pouce et sur le masquage ici, c'est un pouce tout au long. Je ne vous montrerai pas comment faire un masquage. Il y a beaucoup de techniques sur YouTube qui vous expliquent comment faire. Et moi, souvent, je m'en fais, quand j'en fais un, deux, je mets mes feuilles superposées, je fais mes traces. Mais comme au début, si vous avez peur de vous tromper, faites votre ligne au crayon-plomb. Après ça, faites-les à la tranche. Au ciseau ou à l'exacto. Là, comme ça vous tente et comment vous êtes à l'aise. Pour faire mon contour de cette carte, je vais prendre le Tip Top Taupe, qui est une nouvelle Incolor depuis 7 juin. Une petite couleur neutre. J'aime ça, des cartes de Noël avec un gros wow, un flash. Mais j'aime aussi les cartes tendres. Parce qu'on a toujours des personnes dans notre entourage qui aiment les petites choses simples de la vie. Et moi, chez l'eau, c'est ma maman. Et je vais estomper le tour. Et là, on remarque que mon doigt de camoufleur, il est neuf. C'est pas le meilleur instantage qui fait que l'éponge disse moins bien. Je fais vraiment le tour en faisant des tout petits ronds en débordant sur mon masque. Des fois, vous pouvez lever le carton. Là, moi j'ai collé, j'avais une ancienne colle, un petit dos. Ah, ok, j'aime ça, j'aime pas ça. Mais ce qu'il fait aussi pour les masquages, c'est que vous levez la colle de deux visages. Il faut laisser chasser un tout petit peu. Il y en a qui prennent du snail et qui tapotent leur adhésif jusqu'à temps qu'ils viennent moins collants. Je l'ai essayé. Ça fonctionne, mais c'est à faire attention. Il ne faut pas que ça reste collé trop longtemps. Sinon, ça fait des petites déchirures quand on l'a défait. Et je suis une gaffeuse naturelle. Ça fait que moi, je brise toujours. Ça fait que c'est pour ça que j'ai sorti une ancienne colle adhésif de Stembinop qu'il y avait avant. Pour faire de quoi de gelée aujourd'hui, pour ne pas avoir encore à dire, ah, j'ai oublié, j'ai déchiré. Ça m'arrive très fréquemment. Et aujourd'hui, on va travailler avec l'ours polaire. Je vais me faire plaisir parce que moi, je ne suis pas une chasseuse, mais je trouve ça tellement beau, les animaux. Ça fait que je vais me faire plaisir aujourd'hui. Un bel ours. Et dans ce jeu, j'avais remarqué que des petits flocons... Je ne sais pas si on les voit bien. Je vais le coller sur mon bloc. Et là, fidèlement à mon habitude, je n'ai pas tout sorti mes blocs pour la vidéo. J'ai sorti quelques-uns et j'ai un bloc trop gros. Et je fais de la superposition. J'étends deux fois, trois fois l'andré ancré. Ça fait comme ça, ça fait des dégradés de couleurs, de flocons. Nos flocons sont jolis, comme tout. Quelques petits flocons. Vous pouvez dire, ah, mais moi, je veux rajouter des petits... Dans ce jeu-là, il y a aussi un bonhomme de neige. Il y a un cerf, un écureuil. Là, il y a deux oiseaux. Il y a une étoile. Mais moi, je veux vraiment du ton sur ton, pas trop foncé. Et là, on démarche notre masque. Et là, je vais faire attention. Ah, je voulais vous dire aussi, je travaille sur le carton Murmure Blanc très épais. Qui a été inscrit dans le catalogue comme le Blanc Lustré. qui est le carton, il est plus épais que Murmure Blanc Standard. Je vais mettre un peu la tête. Murmure Blanc Standard. Il est beaucoup moins épais. Il est... je ne sais pas si vous entendez vraiment le bruit. OK. Le carton est beaucoup plus reste. Ça fait, quand on fait une carte, elle reste debout. Moi, c'est ça que j'aimais. J'aime une carte qui se tient. Pour qu'après quelques jours, elle tombe à terre. Je voulais, là. On va mettre un petit vœu. Un Noël, là. Une pensée pour Noël. Une pensée pour Noël à toi. Une pensée pour toi à Noël. Excusez, j'ai de la misère aujourd'hui. La journée a été difficile au travail. C'est que moi, je tombe en vacances bientôt. Et on dirait que tout le monde s'est donné le mot pour me donner plus de travail. Et comme vous remarquez, c'est un genre résine. Moi, j'aime beaucoup ça. Je n'ai plus besoin de mon Stampin' and Magic. Pour savoir où j'étends, je m'envisse comme ça. Je peux y aller. Je vois au travers de mon bloc. Ça m'évite beaucoup d'erreurs. Malgré qu'on dit en bricolage, il n'y a jamais d'erreurs. Carton du vide de côté. Mais ça me permet d'avoir des petites choses plus jolies. Je vous remonte ma carte. Toute simple, toute facile. Une petite carte de Noël. Qui se donne très bien. Je vous souhaite une agréable journée. Et on se revoit bientôt. Au revoir.